Les 260 élèves des écoles Cap-des-Neiges 1 et 2 de Saint-Périol et de Saint-Titres ont participé dernièrement à un grand workout collectif en compagnie de l'entraîneur Robin Roy. Les élèves s'entraînent déjà depuis quelques semaines au kickboxing avec les vidéos de l'entraîneur vedette. L'activité s'inscrit dans le cadre du programme Science, Sport et Plénaire. L'objectif est simple, donner le goût aux jeunes de bouger. Vous savez que le programme Science, Sport et Plénaire existe depuis maintenant, on est à notre septième année. Puis à chaque année, on a des classiques comme la piscine, comme le vélo qui sont des incontournables. Mais on essaie d'innover et à chaque année d'avoir une nouvelle activité. Puis on s'est dit qu'avec une activité comme le kickboxing mélangé avec de l'aérobi, on ne se le cachera pas, c'est de l'aérobi, c'est de la mise en forme, on rejoignait peut-être d'autres intérêts. Puis l'objectif premier, c'est toujours que les élèves aient le plus possible d'activités sportives dans leur poche pour se garder une place dans leur vie pour le sport. Donc effectivement, il y a des élèves qui ont vraiment trouvé leur compte dans cette activité-là. Kickboxing, parce que c'est plus attirant un petit peu que juste de l'aérobi. Du moins pour les garçons, on pense que ça les attire. Puis effectivement, il y a des mouvements de kickboxing là-dedans qui, personnellement, pour ma classe, mes élèves ont vraiment aimé ça. Et ce matin, on a l'entraîneur en vedette dans le DVD. Et là, comment ça s'est passé les entraînements? Parce que ce ne sera pas la première fois que les jeunes vont l'expérimenter. Non, c'est ça. Cette activité-là, c'était une première. Ça se divisait en deux parties. La première partie, c'était une heure d'entraînement sur DVD en gymnase avec leur enseignant et l'enseignant d'éducation physique. Donc, il se pratiquait. C'est sûr que les mouvements sont rapides au début, mais on s'initiait et on faisait de notre mieux. Ensuite, il y a eu pour certains groupes des petites capsules tout au long du mois. Puis, ça culminait avec la venue du monsieur de la télé, finalement, pour les élèves qui vont le voir en chair et en os et qui vont s'entraîner avec lui en vrai. Et Mme Lisotte, c'est toujours dans le cadre du programme Science-Sport plein air. Donc, on était déjà venu vous voir par rapport au vélo, par rapport à plein d'autres activités. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que les enseignantes, comme ça, trouvent des idées novatrices? Je suis enchantée parce que ça répond particulièrement aux besoins des garçons. Vous savez qu'au Québec, on a une difficulté avec la réussite des garçons. Alors, on crée davantage d'énergie, on répond davantage à leurs besoins. Le kickboxing, je pense, se place bien là-dedans. C'est un projet qui provient de l'équipe enseignante qui sont des femmes très sportives à la base. Puis, c'est un milieu qui… c'est des familles très sportives aussi. On est entourés de paysages magnifiques, de sites culturels importants et sportifs. On a une belle collaboration aussi des partenaires en lien avec ça. Puis, le but, c'est d'y initier au maximum de sports possibles. Et on essaie aussi de cibler des sports qui se pratiquent dans leur région. Et il faut préciser aussi que l'École de Saint-Périole et de Saint-Tite adhèrent à ce programme-là. Oui. Et quand on fait des compétitions, par exemple, le Pantaclon des neiges, vous nous avez déjà questionné à ce sujet-là, on a une augmentation année après année. Là, c'est exponentiel. On a davantage de jeunes qui veulent s'impliquer et qui ont beaucoup de plaisir et de fierté. Et là, qu'est-ce qui s'en vient pour les prochaines activités? Il y a le kickboxing, mais on y va aussi au fil des saisons, je crois? Oui. La piscine qui s'en vient. Ensuite, il y aura du patin, pantathlon. Il y a des activités scientifiques aussi qui s'y greffent. On va finir l'année avec notre activité vélo qui est toujours, comme je disais tout à l'heure, un incontournable très attendu par les enfants et même les parents. Et ça doit prendre également beaucoup de bénévolat. Est-ce que les parents répondent bien pour venir soutenir les activités? Oui, oui. C'est vraiment... On n'a pas de problème avec la participation des parents. Ils sont toujours là. C'est des grands sportifs aussi. C'est des sports qu'ils pratiquent la fin de semaine. Alors, ça répond parfaitement aux besoins du milieu, ce programme-là. Kickboxing, ça serait des mouvements apparents à la boxe avec des mouvements apparents au kick aussi. Mais on va faire beaucoup plus varié que ça avec les enfants. Aujourd'hui, on va faire une petite partie de kickboxing qui s'apparente à la boxe, mais beaucoup d'autres activités, deux par deux aussi. Question de les faire bouger parce que c'est ça l'essence même du message. C'est que le jeune doit développer cette habitude de bouger plus, plus souvent, pour qu'une fois rendu adulte, ces habitudes-là l'aient accompagné et qu'il devienne une personne active. Donc, on fait travailler la plupart des muscles du corps en pratiquant ce sport? Je dirais presque l'ensemble des muscles du corps. Comme des gens me disent parfois, on découvre des muscles. Alors, c'est ce qui risque de se produire. Tout ça dans le plaisir. Alors, ce que j'aime proposer aux jeunes, c'est de bouger sans vraiment s'en apercevoir, qu'ils s'entraînent. Alors, on a un plaisir à le faire. Et justement, ce qui est intéressant, on peut faire ce sport-là à la maison. Et d'ailleurs, vous avez concocté des DVD. Ça ne prend pas non plus beaucoup d'équipement pour pratiquer ce sport-là, je crois aussi? Pratiquement pas. C'est des exercices que je propose de faire à même son salon. Alors, on fait juste déplacer la table à café. Et puis, on peut s'entraîner devant la télévision. Aucune expérience requise. Alors, il n'y a pas nécessairement besoin d'équipement non plus ni d'espace. Alors, on s'entraîne devant la télévision, même si on n'a pas nécessairement... C'est surtout le temps qui va manquer aux gens d'avoir à aller à l'extérieur, à se déplacer au gym. Alors, c'est la façon que j'ai pensé à faire bouger les gens encore plus. C'est un peu mon créneau. Et en terminant de voir que ce matin, il y a des centaines de jeunes qui vont vous accompagner là-dedans, qu'est-ce que ça vous fait? J'adore toujours ces moments avec les enfants. Pourquoi? Parce que je me souviens très bien que lorsque j'avais leur âge, vers 10 ans, 3e année, quelque chose comme ça, il y avait des intervenants qui venaient parfois dans les gymnases, des magiciens, peu importe. Il y avait moins de mes enfants à ce moment-là. Je me fais... j'avance en âge. Mais pour moi, c'était mon idole. Alors, je voulais son autographe. Pour moi, c'était comme... Wow! Il y a quelqu'un qui est venu nous voir. Alors, moi, je me souviens de ça. Et j'essaie de leur transmettre le meilleur de ma personne pour qu'ils s'en souviennent et puis qu'ils aient un bon moment. Alors, je suis aussi énervé qu'eux, je pense. Je vous remercie beaucoup et on vous souhaite un bon entraînement. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501